salam alaikum wa rahmatullah j'espère que vous allez très bien aujourd'hui nous avons une nouvelle séance dans nos séances pour apprendre la langue française donc dans cette séance je vais revenir un peu sur la dernière séance comme d'habitude dans la dernière séance je vous ai donné un questionnaire un questionnaire avec un audio à écouter une personne parle de son apprentissage de la langue française comment il va veut apprendre bien comment comment il va apprendre la langue française cette personne s'appelle oscar sand si vous avez bien écouté le nom de la personne c'est oscar sand la deuxième question dans notre questionnaire c'est pour quelle raison voulez vous étudiez le français pour lui pour oscar si vous avez fait bien attention il a dit pour le plaisir et aussi parce que j'ai des amis qui parlent en français ça veut dire des amis francophones donc les deux choix pour cette question c'est la raison c'est la raison il veut apprendre le français la troisième question quelle activité aimez-vous faire en classe de langue je n'ai pas des activités les cas pour les dirfs la séance de la langue donc il a dit regarder des documents vidéo travailler en groupe faire des recherches sur internet et écouter des chansons et connaître de nouveaux chanteurs français donc ce sont les choix d'oscar 4 avez vous l'occasion de parler le français dans votre vie quotidienne pour lui il a dit parfois mais il châte souvent le château en écrit il le fait souvent mais la parole parlait il parle parfois en français regardez vous des films en français il a dit souvent écoutez vous de la musique et ou de la radio française il a dit souvent et à votre avis qu'est ce qui est important pour bien apprendre et parler une langue pour lui il a parlé des coutumes les traditions du pays ça veut dire de la france et aussi connaître ou avoir beaucoup de vocabulaire ok donc à doma les choix d'iel oscar sand je vous ai posé aussi la question concernant vos propres choix des choix d'iel dans un paragraphe ça veut dire un ensemble de phrases tout simplement et une phrase comme j'ai expliqué la dernière fois c'est très simple un sujet un verbe c'est très simple et vous pouvez ajouter des compléments des compléments un peu plus de mots on peut créer des phrases on peut créer des phrases c'est très important pour la formulation le sujet c'est une phrase c'est un sujet c'est un sujet un verbe et ensuite vous pouvez ajouter des compléments Quelle activité aimez-vous faire en classe de langue ? Je vais lire la séance de la langue Ou bien sûr, la séance de langue comme j'ai dit avant C'est votre séance, le groupe c'est le lien comme tu m'as Donc, si vous avez l'occasion de parler en français Bien sûr, essayez de passer au niveau parfois Parce que c'est avec l'entraînement qu'on peut apprendre Regardez-vous des films en français Écoutez-vous de la musique et ou de la radio française Mais bien sûr, on va regarder des petits films parfois Des petits films, ça veut dire 15 minutes Des audios, on va écouter des audios On va dire des textes On va travailler sur les différents éléments Que nous avons vus déjà L'écoute, la parole, la lecture Regardez et l'écriture La rédaction, l'expression écrite D'accord ? Les choses importantes aussi On va travailler sur l'orthographe Sur la grammaire, sur la prononciation Et sur le vocabulaire C'est clair ? D'accord ? Merci On passe Aujourd'hui aussi, on va voir un peu de vocabulaire Qu'on va utiliser L'activité suivante qu'on va faire C'est du vocabulaire que je pense que quelques-uns vont déjà avoir connaître Ou bien, on va le connaître maintenant Donc, le mot timide, c'est un adjectif Timide, je pense que c'est clair Nasal, ça veut dire qu'il a une relation avec le nez Quelque chose nasal, ça veut dire qu'il est lié au nez Nasal Atmosphère détendue C'est une atmosphère où il n'y a pas la tension J'ai ou mourir Atmosphère détendue L'ennui L'ennui Cette personne n'est ennuyée Ils sont l'ennui C'est l'ennui Ok ? On va avoir besoin aussi du mot utile Utile, c'est un adjectif Nasal, mufid Chez haja l'ékatate, un bénéfice Donne un bénéfice Oser, c'est un verbe, le verbe oser Oser, ça veut dire avoir le courage Pour utile, par exemple, je peux donner l'exemple L'écoute est très utile pour apprendre L'écoute est très utile pour apprendre Oser, par exemple, cette fille est courageuse Elle ose voyager toute seule Elle ose voyager toute seule C'est un verbe du premier groupe, ça veut dire avoir le courage De faire quelque chose Décourageant, c'est un adjectif, c'est le contraire de motivant Motivant, ça veut dire donne de la motivation Décourageant, c'est le contraire Se tromper, ça veut dire faire des fautes, faire des erreurs Confondre quelque chose Ok ? Il y a des vocabulaires à nous Il y a des mots et des expressions Il y a des mots et des mots et des mots Il y a des mots et des mots et des mots et des mots Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous voyez ? Bien sûr, on voit des personnes En nombre c'est 11, 11 personnes Pour chaque personne, nous avons un petit texte Un petit message que cette personne donne Concernant un sujet particulier Qu'on va discuter ici Ok ? Le sujet c'est quoi ? Apprendre une langue que d'émotion Apprendre une langue que d'émotion Ça veut dire dans l'apprentissage de la langue Il y a beaucoup d'émotions Et ça veut dire émotions ? Ça veut dire sentiments Les émotions, mais les sentiments Bien sûr, ça c'est très correct L'apprentissage de la langue Les sentiments Les sentiments Les sentiments Nous avons Bien sûr, c'est des sentiments qui sont positifs Et des sentiments qui sont négatifs Nous allons essayer d'investir les sentiments positifs Et essayer de nous On peut chercher A des sentiments négatifs Bien sûr, il peut y en arriver Dans ce sens négatif, on va dire pas Les sentiments négatifs Il n'y a pas Diable Il faut les surmonter, ok ? Mais si on peut les surmonter, bien sûr, la première chose, c'est qu'on ne connaît pas les sentiments. Et bien sûr, ce qu'on ne connaît pas les sentiments, c'est seulement avec l'entraînement. C'est une question d'entraînement, tout simplement. Donc, nous avons ici, j'adore apprendre une nouvelle langue. Des étudiants, donc Hadou, ce sont des étudiants de français, nous parlent de leur apprentissage d'une nouvelle langue, à savoir le français. Vivez-vous les mêmes expériences ? Donc, la question, c'est pour vous. Les mêmes expériences. Relevez les opinions que vous partagez. Donc, les idées que vous partagez, les opinions que vous partagez. Je vais prendre deux exemples, et à vous de lire et suivre les autres. Comprendre les autres. Si vous avez, bien sûr, des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe de discussion. Donc, je vais prendre l'exemple de Gaspard, et je vais prendre l'exemple d'Emma. On va voir si nous allons voir Gaspard. Gaspard nous a dit « Je suis très timide ». Timide. La plupart des personnes qui veulent apprendre les langues éprouvent ce sentiment, qui est souvent le sentiment de timidité, au début, bien sûr. Mais, bien sûr, peu à peu, avec l'entraînement, on peut le dépasser. Je suis très timide, et j'ai peur. Il nous explique comment il est timide. J'ai peur de parler devant la classe. Je trouve qu'une atmosphère détendue, on a expliqué ça, ça veut dire « je vais mourir ». Je trouve qu'une atmosphère détendue est très importante pour apprendre. Gaspard, je vais vous montrer dans la séance de langue, dans le groupe de discussion. On essaie de vous préparer une atmosphère détendue pour apprendre. Je passe directement à Emma. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Parfois, je n'ose pas prendre la parole. Je n'ose pas. Donc, elle a utilisé le verbe « oser » qu'on a expliqué dans le vocabulaire. Ça veut dire « elle n'a pas le courage ». Parfois, je n'ai pas le courage de prendre la parole. Parce que, pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai peur de me tromper. J'ai peur de faire des erreurs. En fait, je n'aime pas être corrigée devant tout le monde. Elle n'aime pas être corrigée devant tout le monde. Donc, ça, c'est l'idée de Emma. Donc, je vous laisse le soin de lire le reste des messages étudiants. Et je vous demande de me remplir ce tableau. Donc, essayez de noter ce tableau dans votre cahier ou bien votre bloc-notes. Et essayez de le remplir à partir des sentiments que nous avons ici dans le texte. Dans les petits textes que nous avons. Donc, sentiments positifs, sentiments négatifs. Adorumalilini, il y a le tableau. Et dans les colonnes du tableau, nous avons verbes, adjectifs, noms. Vous allez chercher les verbes qui expriment des sentiments positifs. Les adjectifs qui expriment des sentiments positifs. Les noms, la même chose. Pour les sentiments négatifs, la même chose. Verbes, adjectifs, noms. C'est clair, je pense. C'est facile. Donc, cherchez après avoir compris les petits textes, les petits messages de nos étudiants de français. D'accord ? B. La question B. Expliquez à vos camarades. Vous allez nous expliquer dans le groupe de discussion. À vos camarades. Comment vous vous sentez en classe de langue ? Comment vous vous sentez ? Quels sont les sentiments, que ce soit positif ou bien négatif, que vous vous sentez en classe de langue ? Moi, j'aime beaucoup faire des rédactions. Par contre, je me sens ridicule quand je parle en français. Ça, c'est un exemple. Moi, j'aime beaucoup faire des rédactions. Ça veut dire des expressions écrites. Par contre, je me sens ridicule quand je parle en français. Je me sens ridicule, ça veut dire... Mauder sur rien. J'ai peur que les autres se moquent de moi. Donc, je vous laisse le soin de faire le travail. Et on va se rejoindre dans le groupe de discussion pour discuter le sujet. Vous allez nous donner vos opinions, vos idées. Et aussi, vous allez me remplir ce tableau. Merci. À très bientôt. On se verra dans le groupe de discussion. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada